Musique Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre message angélique. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous les messages que vos anges ont pour vous. Ce sont des messages qui sont intemporels, donc peu importe le temps et le moment où vous tomberez dessus, c'est quelque chose qui va toujours résonner avec vous, car ça fonctionne sur la loi de l'attraction. Première chose que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous remercier pour cette belle année 2022 qu'on a passée ensemble. Merci, merci, merci du fond du cœur pour tout le soutien, pour tout l'amour, pour tous les témoignages que j'ai pu recevoir. D'accord ? Je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de me connecter à leur ange, à leur guide, et pour tous les messages que j'ai pu canaliser, et surtout pour tous les retours formidables que vous m'avez fait sur ces consultations, sur ces tirages. Donc, merci beaucoup, 2023 arrive, et on va continuer dans la bonne humeur, dans la lumière, à rester connecté avec le monde angélique qui va nous aider à avoir la meilleure année de notre vie. D'accord ? On commence l'année avec de belles énergies, belles énergies de positivité. Donc, voyons voir ensemble les messages qui nous sont envoyés aujourd'hui par nos chers anges. Alors, nous avons « Donne-toi de la valeur, parle de toi » en utilisant des termes positifs. Bref, vous savez, les anges, ils sont comme des coachs, d'accord ? Comme des coachs, des coachs qui ne vont pas vous crier dessus, ils ne vont jamais vous hurler dessus. Ils vont toujours vous encourager. C'est comme les tiers leaders, vous voyez ? Ils vont toujours vous encourager à être la meilleure version de vous-même. Et l'une des choses qu'ils veulent aborder avec vous aujourd'hui, c'est de vous donner de la valeur. Peut-être que vous vous sous-estimez, que vous pensez que, voilà, je ne suis qu'une petite chose fragile et que, voilà, je suis humain et point. Vous êtes humain, certes. Vous êtes humain. Et dans ce corps d'humain, vous avez la plus belle chose qui puisse exister. C'est l'âme. L'âme qui est forgée par les mains du Tout-Puissant. L'âme qui est forgée par le Grand Créateur. L'âme qui est chargée de maintenir tout ce qui se passe autour de soi. Le lever du soleil, le coucher du soleil, les étoiles qui scintillent dans le ciel, l'oxygène que l'on respire, les marées, la fleuraison, les fruits, les fleurs, etc. Il a mis en place une liste de protocoles et de technologies qui, quand ça fonctionne, ça donne le monde magnifique que l'on est là maintenant. C'est grâce à ça que je peux vous parler, c'est grâce à ça qu'on peut respirer, c'est grâce à ça qu'on peut se comprendre, c'est grâce à ça que l'on peut vivre et profiter de cette belle terre. Donc, il faut donner à cette âme sa vraie place. Il faut donner à cette âme sa vraie valeur. Quand vous parlez mal de vous, quand vous dites des choses négatives sur vous, ce n'est pas juste vous que vous dénigrez. Vous dénigrez en même temps cette âme. Cette âme qui siège dans votre cœur. Cette âme qui vous donne une dimension divine. D'accord ? Donc, quand vous vous respectez, vous respectez cette création de Dieu. Beaucoup de gens vous disent, oui, il faut respecter les animaux parce que les animaux sont des créatures innocentes, ils sont des créations de Dieu. Les humains, pareil. Les humains, pareil. Si vous ne pouvez pas respecter la vie humaine, vous ne pourrez vous respecter par exemple la vie animale. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de meilleur. Parce que que vous ne respectiez pas la vie animale et non plus la vie humaine, les deux c'est le même délit. On va dire. Parce que vous insultez, entre guillemets, la sagesse qui a créé cette vie. Donc, quand vous respectez une vie humaine, vous respectez toute la création divine. Et quand vous dénigrez une personne, vous dénigrez aussi cette création. Donc, soyez très attentifs à comment vous parlez des autres, à comment vous ressentez des autres et surtout à comment vous parlez à vous-même. Donc, donnez-vous de la valeur parce qu'au fond, vous avez toute cette valeur. Chacun de nous sommes doués dans quelque chose. On a tous des talents. On a tous des dons. Tout le monde, tout le monde, sans exception. Personne ne peut dire que moi, j'ai rien. Non, j'ai rien. On est tous doués d'intelligence. D'accord ? Certes, vous aurez des personnes qui auront des QI faramineux et d'autres qui auront un QI plus bas. Mais ça ne veut pas dire que vous serez plus intelligent. Une personne qui a un niveau académique très élevé peut avoir une intelligence académique. Mais ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, elle va pouvoir se démener. Elle va pouvoir trouver des solutions aux choses du quotidien. Peut-être une personne qui n'est jamais partie à l'école pourra mieux faire qu'elle. D'accord ? Donc, l'intelligence ne se définit pas par un bout de papier. Ce n'est pas le bac qui vous rend intelligent. Le bac certifie que vous avez des connaissances et qu'au moment où on vous a testé, vous aviez acquis ces connaissances. Comme le permis de conduire. Le permis de conduire stipule que vous avez les aptitudes nécessaires pour rouler en sécurité et pour permettre, voilà, que vous puissiez contrôler le véhicule. Mais ça ne vous garantit pas une vie sans accident. Si vous appuyez sur le champignon et que, voilà, vous faites des rallies, votre permis de conduire n'est pas un sésame qui vous empêchera d'avoir un accident. Une assurance, c'est la même chose. L'assurance ne fait pas de vous une personne intouchable. L'assurance vous protège au cas où il y a un problème, il y a un accident. Mais ça ne vous protège pas magiquement de tous les accidents. Donc, quand vous prenez ce volant, prenez conscience que vous avez entre les mains une machine qui peut tuer. D'accord ? Comme je le dis toujours, les choses, elles sont neutres. Mais, voilà, c'est ce que vous en faites qui va définir son action. Un couteau à beurre, c'est inoffensif. Mais moi, si je décide de crever l'œil d'une personne avec, elle peut devenir une arme de douleur et de meurtre. D'accord ? Donc, soyez conscients que votre intention est très importante dans tout ce que vous faites. Voyons voir maintenant avec l'oracle des anges gardiens. Ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, quels sont les messages qui sont destinés pour vous ? Alors, première carte. Intuition, 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 c'est quoi l'intuition ? Vous allez me dire. Les gens me disent, oui, tu parles d'intuition, mais c'est quoi ? C'est quoi l'intuition ? L'intuition, c'est une perception. L'intuition, c'est de savoir sans avoir d'informations. L'intuition, c'est un déclic. L'intuition, c'est quelque chose qui nous parle. L'intuition, c'est le sixième sens. Ce qui veut dire que chaque personne qui existe sur cette terre, y compris les animaux, on est tous dotés d'intuition. D'accord ? Ce n'est pas un sens magique que juste moi ou une certaine catégorie de personnes a. On a tous cette habilité d'intuition. D'accord ? Et cette habilité nous permet de savoir des choses, de comprendre certaines choses. Et c'est un muscle, je dirais même un muscle, qui fait partie de nous. Et comme tout muscle, le plus nous l'utilisons, le plus nous y faisons attention, nous aurons plus de force. Par exemple, une personne qui fait de la musculation, qui fait beaucoup de travail de jambes, elle va avoir des mollets en béton, parce qu'elle se concentre sur cette partie-là. Et donc, ça se voit, ça se ressent. Une personne, par exemple, qui travaille son cerveau, qui travaille sa mémoire, aura, voilà, une mémoire extraordinaire. Elle pourra emmagasiner des milliers d'informations avec facilité et aisance. Elle pourra apprendre de nouvelles choses, parce qu'elle travaille ce côté-là, ce muscle-là. Et l'intuition, c'est pareil. Le plus vous l'utilisez, et du coup, ça devient comme une seconde nature, ça devient un automatisme. Vous n'aurez même plus besoin de penser pour qu'elle agisse. D'accord ? Donc, faites confiance à vous-même. Et quand vous faites confiance à votre intuition, en fait, c'est à vous-même que vous faites confiance. Parce que l'intuition, elle n'est pas séparée de vous. Ce n'est pas quelque chose qui est hors d'atteinte. C'est quelque chose qui fait intégrante de vous, comme la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, votre démarche, votre gestuelle. Vous ne l'avez pas inventée, vous ne l'avez pas créée. Elle est en vous. D'accord ? Donc, pareil, la façon de rire, vous ne l'avez pas inventée. C'est quelque chose qui est naturel, qui est en vous. Donc, l'intuition, c'est quelque chose qui est naturel, qui nous permet d'être averti quand il y a un danger. D'accord ? Quand l'homme de Cro-Magnon, on va dire, entre guillemets, qui était tout le temps à l'affût parce qu'il y avait des prédateurs, utilisait ce muscle-là pour savoir est-ce que c'est le bon moment d'aller chasser, d'aller faire des choses. Mais avec la modernité, ce muscle a été, voilà, oublié. On n'en a plus eu besoin, on n'a pas eu de prédateurs pour chasser. Donc, ça s'est éteint. Et chez les animaux, vous voyez bien, quand il y a une catastrophe, quand il y a un mauvais temps, ils le ressentent, ils le savent, leur intuition leur parle. D'accord ? Donc, vous aussi, aujourd'hui, ne croyez pas que l'intuition, c'est quelque chose de magique, qui se trouve là-bas à 10 kilomètres, et que vous devez aller chercher, que vous devez faire une quête pour marcher, pour faire un pèlerinage vers cette intuition. L'intuition, elle est en vous, déjà. C'est comme entrer dans un temple, il y a un portail, il y a un accès, à vous de le trouver, à vous de le faire fonctionner. Des fois, il y a besoin d'un élément déclencheur pour l'éveiller un peu plus. Donc, à vous de trouver cela, vous pouvez demander à vos anges de vous aider à ce niveau-là. Guider, protéger, vous l'êtes. Et on me dit que 2023, vous allez être hyper protégé. On va vraiment veiller sur vous, même si vous êtes distrait, même si vous laissez certaines choses s'empirer ou ne rien faire. Sachez que les anges vont avoir un regard proche de tout ce qui va vous arriver pour 2023. Que ce soit les transitions, les changements de vie. Pour certaines personnes, il y aura peut-être des grands changements, séparation ou divorce ou déménagement. Ce n'est pas général, c'est ce que je ressens, je vous le dis. Et les anges seront là à vous aider à être concentrés, à faire des choses que vous aurez besoin de faire au moment propice. D'accord ? Ne laissez pas la distraction, ne vous laissez pas disperser. Ne laissez pas les choses vous dévier de votre route. Peut-être que quelque chose va vous tenter ou va vous inciter à sortir du droit chemin. Donc, il faudra faire attention à cela. D'accord ? Respectez-vous. On vous a dit, donne-toi de la valeur, parle de toi en utilisant des termes positifs. Et surtout, honorez vos promesses, honorez vos engagements. Agissez, ne choisissez pas la facilité. Parce que la facilité engendre des souffrances et des douleurs. Alors qu'être honnête et transparent et être authentique est beaucoup mieux. On ne pourra pas vous reprocher demain votre manque de transparence, votre manque d'honnêteté. D'accord ? Donc, faites les choses pour que vous ayez le cœur apaisé. Vous voyez, si vous avez une décision à prendre et que quand vous pensez au résultat de cette décision et qu'elle vous donne la migraine, que vous ne vous sentez pas bien, que ça vous donne une boule au ventre, ne le faites pas. C'est un signe, c'est votre intuition qui vous le dit. Que si tu vas vers cela, il y aura des bouleversements. Quand vous pensez à l'issue d'une situation, il faut que ça reflète la paix. Que vous vous dites, oui, c'est ce que je veux et je veux me sentir libéré quand j'aurai ça. Quand je vais décider de ça, je vais me sentir libre, je vais profiter de ce moment, de ce nouveau souffle. Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions. N'hésitez pas à demander à vos anges des conseils. N'hésitez pas à leur demander le soutien dont vous avez besoin. D'accord ? Donc voilà, c'était les messages pour aujourd'hui. Message intemporel, je le signale encore une fois, qui peut être vu à n'importe quel moment de l'année. Donc n'hésitez pas, faites-moi vos commentaires, faites-moi votre retour sur le tirage d'aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne, d'accord ? Il y aura plein de choses qui vont arriver pour 2023 que je veux partager avec vous. Donc vous ne voulez rien rater. Et vous voulez toujours avoir cette connexion spéciale avec vos anges. Donc suivez-moi. Je suis aussi présent sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé, je suis disponible sur mon site internet alexandre-mustruck.com. D'accord ? Donc je vous souhaite une très belle journée, de très bonnes fêtes pour ceux qui s'arrêtent à là et qui ne vont pas suivre d'autres vidéos. Et avant de partir, comme je le fais toujours, n'oublie pas, toi aussi tu as le droit au bonheur. D'accord ? Pense-le, proclame-le, manifeste-le et attire-le dans ta vie.